Quelqu'un avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, quand il était président de la filéage, est-ce que Sidiqi Kava, mon ami Sidiqi Kava, le premier président non-français de la filéage, ce qui était un immense progrès, est-ce que Sidiqi pourrait nous rejoindre maintenant ? Ça me fera un immense plaisir. Merci. C'est un immense plaisir. Je voudrais être avec vous cet après-midi et réfléchir à autrefois sur ces questions importantes de la solidarité entre les défenseurs et les droits de l'homme, aux femmes, tout simplement, cibles de guerre, dont le corps devient un champ de bataille, que l'on a vie et que l'on vienne en Afrique, essentiellement en Centrafrique, mais en République démocratique du Congo, avec l'affaire Jean-Pierre Kamba, mais tout simplement en Guinée, et dans tous ces conflits où l'on pense que ce qu'ils font d'abord soumettre, c'est d'abord les femmes et les enfants. Nous devons continuer à nous indigner, comme la vie française a eu à le faire, depuis l'affaire Toifus. Cette indignation doit nous inviter continuellement pour que nous puissions continuer à nous dresser, à nous engager, à nous mobiliser, à rester vigilant, à faire en sorte que tout individu, quel que soit sa croyance, qu'il ait droit aux droits, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, qu'il soit autre chose, qu'il soit homosexuel, qu'il soit béthéenne, mais qu'ensemble, qu'on se dise, en le touchant, alors on a touché à la dignité humaine, alors nous sommes debout. Ce combat est comme une belle orange, et je voulais le dire parce que la Ligue, là, est incarnée. Si aujourd'hui, au XXIe siècle, cette forme de défense de la liberté, cette forme de défense de la dignité humaine, qui a permis la déclaration universelle des droits de l'homme, avec les hommes et les femmes engagées, qui sont des bigards, qui étaient de la Ligue française des droits de l'homme, et qui ont été à l'origine, tout simplement, de la rédaction de la déclaration universelle des droits de l'homme, avec des membres, qui étaient des personnalités, qui étaient des membres de la Ligue française des droits de l'homme, nous pouvons dire, que ce combat, déjà, a permis de créer les nouvelles formes d'organisation de toutes les activités humaines, parce que c'est à partir du combat de la Ligue, que la fille d'Ace née, qu'elle a créée, qui est sa fille, et qui aussi, dans le cadre de mouvements plus vastes, fait en sorte qu'elle est sa mère, mais qui reste aussi cette organisation vigilante, qui a permis aux organisations, comme Amnesty, d'être créée sous cette forme de défense des droits, mais aussi à l'imente de la force, à d'autres organisations. Cela voudrait dire que ce combat est ancien. Il a guidé, il nous guide, nous devons continuer à renforcer nos solidarités, pour créer un front civique international, un contre-pouvoir international, contre aujourd'hui, cette mondialisation globale, qui pèse tant sur nous, tant sur nos droits, parce que, tout simplement, les logiques, alors qu'elles révèlent ces logiques qu'on déconcentre, direct sur nos vies, les vies de milliers de personnes, dont elles déstabilisent les existences, dont elles déstabilisent les foyers, et c'est d'abord les pays les plus pauvres, qui sont davantage, beaucoup plus pauvres, et le visage de la pauvreté, c'est le visage de la femme. Alors, restons unis pour ce combat. Je pense que, dans ce combat-là, si nous sommes ensemble, solidaires, nous irons encore plus loin. Et je suis très heureux d'être là ce soir. En vrai, si Michel Leclerc, avec qui nous avions fait, alors, une mission en Israël, mais aussi, mon ami, alors, tout simplement, Jean-Pierre Dubois, mais, pour les février, tout simplement, Michel Riviana, pendant toute ma présidence, ce soutien de la Ligue française, qui m'a toujours invité, qui m'a toujours soutenu, et qui a toujours voulu que nous puissions aller ensemble, et ensemble, c'est avec toutes les organisations de défense de l'Europe, mais c'est aussi avec tous les militants qui sont dans les quatre coins du monde, qui ont cette diversité d'êtres américains, latiens, et qui ont la diversité d'êtres des Africains, des Césars, des César, des César, voilà le visage de cette humanité combattante et dressée avec vous, prêt à aller encore plus attendre. Je vous remercie. Applaudissements Merci.